Étape 1. Crépissage. Mélangez à part égale du plâtre et de l'enduit de finition. Servez-vous d'une truelle et d'une taloche. Appliquez le crépi sur le mur préalablement apprêté, comme indiqué dans la vidéo. Sous-titrage ST' 501 Étape 2. Lissage à la truelle. Après environ 15 minutes, effectuez la finition écrasée à l'aide d'une taloche mouillée. Objectif. Écrasez et lissez uniformément le crépi pour lui donner un bel aspect travaillé. Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Poncez légèrement pour faire disparaître les petites bavures. Étape 3. Après de pénétration profonde. Appliquez un après de pénétration à l'aide d'un rouleau de 15 cm. Objectif. Lier les particules de poussière et assurer une adhérence normale à la couche suivante. Étape 4. Peinture. Peindre le crépit au rouleau avec une peinture mat. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Étape 5. Vernis acrylique mat à base d'eau. Teindre le vernis acrylique mat à base d'eau en utilisant un colorant universel de votre choix. Puis appliquez-le sur le mur à l'aide d'un rouleau. Essuyez les excès de vernis à l'aide d'une éponge. Objectif. Couches protectrices qui empêchent durablement le développement de moisissures. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Étape 6. Cire murale de protection incolore. A l'aide d'un rouleau, appliquez la cire de protection. Sous-titrage ST' 501 Étape 7. Polissage Quelques minutes après l'application, la surface recouverte de cire est polie avec une polisseuse, munie d'une brosse en laine. Réglez la vitesse au minimum. Objectif. Seuls les reliefs doivent briller tandis que les creux doivent rester mat. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501